... J'ai le plaisir de vous présenter Patricio Mena-Malais qui va nous parler ce matin du... la parole du soi la parole du soi l'importance, la théorie, les actes de parole dans la maturité du soi de Paul Ricoeur évidemment Patricio est professeur à l'Universito Alberto Tardo à Santiago del Chile, au Chili il est l'auteur, outre d'une cinquantaine il faut être modeste dans la vie d'une cinquantaine d'articles sur Ricoeur et la famille française, de plusieurs ouvrages en langue espagnole évidemment collectifs d'une part un ouvrage qui s'appelle Le sujet interrompu si on traduit en français Le jaillissement du monde et un autre qui s'appelle Phénomologie à dire mélange Paul Ricoeur je vous donne la parole merci beaucoup d'abord je vous remercie les organisateurs par l'invitation Olivier Ravel et Jean-Michel et tous les organisateurs d'abord je vous demande de me pousser la prononciation parce que je ne suis pas français je ne parle pas bien français je vais essayer de parler Paul Ricoeur est un philosophe qui parle, qui s'explique, qui cherche à comprendre le monde le monde des symboles le monde de la vie le monde du texte et du lecteur le monde du soi et des autres, etc. par les autres étant un philosophe formé à l'école de la phénomologie et qui est devenu maître de l'arméneutique il a cherché à articuler sa philosophie auteur des dialogues multiples avec la psychanalyse le structuralisme la sémiotique les théories narratives mais aussi avec la philosophie analytique en particulier en train d'un dialogue avec Trosson ou Stinneser entre autres bref, Ricoeur est un philosophe de la parole il a su l'apprendre pour entrer à un dialogue plus disciplinaire qui au lieu de restreindre notre compréhension du monde l'allagie la consigne la consigne de son herméneutique du conflit qui demandait de parcourir une voie longue de prestation du soi par les signes et les souvres et les symboles au lieu de suivre comme les Heidegger d'être étant une voie courte qui requiert la maintenue jusqu'à la fin de son travail philosophique dans ce sens on peut dire que l'arméneute a compris dès le début de son aventure de la pensée que pour prendre la parole il faut aussi apprendre à l'écouter il n'aurait pas pu articuler au grand dialogue avec les différentes philosophies et les discours scientifiques sans avoir appris la patience qui demande l'écoute ce colloque reflète bien sûr dans sa visée la façon de travailler de Riquet c'est pour cela que nous avons été convoqués à ces trois journées de réflexion comme témoignage du geste philosophique de ses pensées qui a su écouter et qui a été trop sensible au discours de l'autre à ses articulations à ses limites et à leurs possibilités sur lequel a traversé l'Atlantique il l'a fait pour arriver en Amérique comme un maître de la pensée qui ne néglige jamais la volonté d'écouter bref il s'agit d'un philosophe de l'hospitalité de la pensée et du langage qui a su ce souci de l'autre et qui a voulu l'intégrer dans sa propre philosophie sans renoncer à la lucidité critique comme l'unique manière d'être vraiment fidèle au reçu ainsi on peut dire que l'écoute est déjà une manière d'accoudir et de répondre à la parole d'autrui dans ce sens la traduction peut être définie comme une écoute lucide de la parole étrangère car écouter n'est pas seulement recevoir elle est une manière active d'accoudir sa passivité peuplée d'activités pour pouvoir recevoir il ne faut pas oublier que l'hospitalité se donne s'offre c'est à dire qu'elle demande un sujet qui reçoit un compromis qui peut être accompli seulement si l'autre se mobilise autour de l'autre dans ce sens soi-même comme une autre reflète cette hospitalité d'avancée propre à Ricœur il fait étalage de sa capacité à recevoir une autre tradition philosophique la philosophie analytique c'est un sujet qu'il propose en déduque les théories analytiques de l'individuation des actes discours de l'action et de l'identité personnelle dans le but de parcourir les différentes manières qu'il soit à s'attester comme un homme capable d'agir de dire de raconter de se reconnaître responsable de ses actions en encevant l'éditude que l'herménotique propose je voudrais m'interroger sur le lieu que la parole a dans l'herménotique du soi mais le chemin n'est pas sans d'étude d'abord examinons très brièvement les lieux où se trouve la philosophie analytique dans l'herménotique du soi ce sera l'occasion de faire un petit bilan des deux premières études de soi-même comme un autre et ainsi commencer l'itinéraire par la parole du soi qui c'est le sujet qui nous intéresse aujourd'hui au moins de ce moment je voudrais proposer de penser comment Ricard fait face à la théorie des actes de discours développées par Orstein et Sœur et les implications qu'il a pour l'herménotique du soi nous allons nous concentrer sur l'articulation entre les pragmatiques du langage et les analyses que Ricard fait sur la parole en soulignant les caractères affirmatifs de la parole nous voudrions ainsi élargir la réflexion jusqu'à multiples références qui requiert fait sur la parole dans ses écrits proches de l'herménotique biblique d'une part notre intérêt est de montrer comment ce philosophe a été très tôt attentif au caractère performatif de la parole d'autre part nous trouvons intéressant d'obtenir des outils de l'herménotique biblique pour penser la parole dans sa performativité de comprendre les sujets qu'il a dit et qu'il a reçu sur l'occasion de penser sur la relation entreprendre la parole et l'événement de la parole qui nous demande sa réception finalement nous n'oublions pas d'autre part la dialectique entre la parole et la culture qui requiert à penser dans des textes très fondamentaux qu'ils ont réunis dans du texte à l'action mais nous préférons contenir la discussion dans les limites qui supportent la question la question dans quel sens le sujet le choix est un sujet parlant c'est la question de la conférence car finalement je veux mettre entre parenthèses la question de l'écriture c'est un dialogue interrompu dans ce sens car finalement les vues de s'exposer et de se concentrer sur les moments réceptifs de la parole qui consomme pour obéir comme à vous Ricœur je cite les études par la philosophie analytique m'appelaient les plus riches de promesses et de résultats fin de la citation mais si les minutes considèrent nécessaire l'introduction de l'analyse comme un complement de la réflexion il ne manquait pas toutefois des primaires en malaise en malaise Bruno Leclerc d'un article récent rend compte de ce point en déclarant que je suis le premier développement de soi-même comme un autre traduit d'aujourd'hui clairement les mélesses de ses pensées élevées en phénoméologie et qui progressent désormais sur une terre qui vient que la la plus soit fois repérée au provo n'est lui toujours pas familier les thèmes des trajetés des perplexités et même des barra sont les motifs dominants devant son premier page de soi-même comme un autre et c'est malgré que Riquet connaisse bien et qu'il l'ait déjà commenté à diverses reprises les souffres analytiques de Strauss et Austin par lesquels il entame sa réflexion fin de la citation mais de toute façon en s'agissant d'un détail qui coûte l'herménotte pense qu'il est voyagé par la philosophie analytique du langage promet un grain pour l'herménotique du soi mais Riquet lui-même peut nous apporter les raisons qui justifient les besoins d'articulation entre l'analyse et la réflexion dans l'avant-propos de soi-même comme un autre il déclare que la philosophie analytique elle est prise à payer pour une héménotique caractérisée par l'estatut en direct de la position du soi il s'agit il s'agit d'une inhibition de prétention du sujet à se poser comme fondament en apportant les raisons pour ne pas adhérer à une phénomologie idéaliste c'est le cas avec la première étude de soi-même comme une autre dont Riquet a renoncé à se poser une conscience constituante et transparente à soi en accueillant l'invitation de Strausson de suite d'attaquer les problèmes de la personne par celui des corps objectifs situés dans un seul et même cadre spatio-temporel fin de la citation un tel renoncement apporte aussi des critères positifs selon Jean-Michel pour assurer au sujet une permanence dans les thèmes et la reconnaissance qui viennent d'autrui le renoncement permet de cette manière d'obtenir un gain une première compréhension de la même été et dont la philosophie analytique nous donne certains critères pour répondre aux défis que le thème suppose pour la construction de l'identité personnelle mais avant d'arriver au soi et de nous diriger vers la phénoménologie du soi il faut reconnaître grâce à Strausson et sa logique sémantique de suite que nous ne pouvons pas faire référence à un individu qui se soit par description définie assignation des noms propres ou sages des tics parmi lesquels les démonstratifs les pronoms personnels et les termes verbaux sans les classer soit parmi les corps soit parmi les personnes en citation de Ricard de soi même comme l'autre ainsi le premier niveau d'analyse proposé par la logique sémantique nous tourne vers la phénoménologie et ses limites propres d'une part d'une part elle nous donne les critères pour avancer dans la compréhension de la même thé au prix de la mise entre parenthèses de l'ipseté et du soi d'autre part en remarquant que la personne est encore matériel et animé elle permet de la considérer comme une chose c'est à dire c'est dont on parle c'est dont on parle ce dernier point est très important car nous avons commencé à donner un statut logique de la troisième personne grammaticale je cite à Ricœur il ou la troisième personne est bellevion affirme Ricœur une personne comme la thèse sur le cas de la dire la plus grande partie de la littérature narrative fin de la citation l'approche sémantique nous provions de ne pas nous tourner si vite vers les mois dans ses prétentions de mesurer de fondation et de transparence nous apprenons que le soi est d'abord désigné nommé avant de pouvoir s'autodessigner mais d'autre part le soi montre le langage à ce niveau n'est pas noyé dans la classe ni dans l'espèce il émerge plutôt comme quelque chose qui a une consistance individuelle des comptures précis pouvant permettre de l'identifier et de le ré-identifier sur l'axe du temps ainsi la ressource de la philosophie analytique demande une sorte de patience méthodique qui cherche à avancer lentement vers la terre promise de l'anthologie du soi mais si la philosophie analytique demande une patience méthodique qui nous signifie et nous empêche de nous tourner vers la branche idéaliste de la phénoménologie de la même manière l'analyse nous prévient du danger de nous conformer à une herméneutique de la surcompréhension l'intérêt qu'il y a passé par la théorie physicaliste et très positiviste de Strasson par exemple à la même portée qui pourriquère la recherche d'explications historiques non monologiques et d'explications textuelles et structurales de propre Vremont et Gréhman c'est la manière qui a requiert d'obéir à la parole d'autres que lui-même a proposé selon laquelle il faut expliquer plus pour mieux comprendre mais bien sûr les vues c'est la compréhension il faut avancer vers la herméneutique du soi après ce bref bilan sur la philosophie analytique qui nous a pris d'un niveau très basique la personne c'est dont on parle nous pouvons nous tourner vers la théorie des discours le premier pas donné par la sémantique logique de Strasson à la théorie des discours d'Austin et Sœurs permet à Ricard de remarquer l'émergence du soi qui n'est pas une chose dont on parle sinon la personne parlant mais pour Austin parler et faire produire l'énonciation et exécuter une action ainsi qu'un quelqu'un dit je promets que je vais faire la baselle accomplir l'énoncé performatif c'est l'accomplir et pas simplement dire qu'on l'accomplira dans ce sens nous pouvons affirmer que les performatifs quand dire se faire attestent les pouvoirs de l'homme ils nous tournent vers l'édupeux l'incapable qui sera le noyeux de l'herménotique du soi mais aussi les actes de discours font apparaître celui qui est dit quelque chose je cite un philosophe Bernard Ilunga qui a un livre sur Ricœur un très bon livre sur Ricœur dans mon sens le langage demande une situation d'interlocution qui est mis en présence un locuteur et un destinataire de messages du j'affirme que égal je te déclare que je promets que égal je te promets que fin de la citation le langage est ainsi révélateur de la relation avec l'autre mais bien sûr il faut faire attention car si les actes de discours explicitent la présence d'un locuteur et d'un interlocuteur il s'agit d'une réflexivité sans ipsité dans ce sens nous ne pouvons pas oublier la portion méthodique qui demande la voie de la philosophie analytique de cette manière si Ricœur implique déjà ici l'attestation de soi il s'agit d'un niveau très basique dont l'ipsité a été mise entre parenthèses malgré cette difficulté nous pouvons trouver d'autres ressources dans la pragmatique du langage pour nous approcher de la rémunétique de soi ainsi par exemple selon Sandra Lugier je suis il ne s'agit pas par Austin de distinguer ce qui est dit et le fait qu'est-ce dit mais de voir ce qui est dit comme en tout l'acte des discours total sur le langage entier qui devient une performance sans pour autant qu'on puisse démarquer dans chaque annoncé l'acte et le contenu fin de la citation de Sandra en soulignant la dimension performative du langage entier Austin cherche aussi à mettre en cause l'illusion descriptive l'idée que le langage a pour fonction de représenter des états de choses c'est un petit site de Lugier c'est parce que l'homme fait quelque chose en le disant qu'il faut reconnaître la performativité du langage Lugier lui-même dit que la force et le côtois permet de généraliser au-delà des performatifs proprement dites l'implication du faire dans le dire dans le constatif au mieux on fait réinclut qu'ils émènent les plus souvent non-dits mais que l'on peut expliciter en façon précédée l'annoncée par un préfixe de la forme j'affirme que tout à fait comparable au je promets que forme dans laquelle toute promesse peut être réécrite fin de la citation de Lugier ainsi autant les performatifs que les constatifs sont des expressions qui font quelque chose sans effacer la différence dit par exemple il pleut de haut me constitue responsable de mon affirmation et de mon énonciation quand on dit il pleut de haut j'engage entre autres une certaine crédibilité personnelle dans mon affirmation le jeu que l'on peut placer devant toutes les propositions est un jeu qui consacre la paternité de l'homme vis-à-vis de ces actes d'autre part l'homme en disant ce qu'il fait se reconnaît une responsabilité qui advient grâce au langage il est mention intéressant de se questionner sur la portée que peut avoir cet attendu de la performativité au langage tout entier surtout si nous considérons que la philosophie herménotique de Ricœur peut être lu comme une pensée de la veuillance anthologique du langage nous pouvons nous rappeler ce que dit Ricœur je cite quand écrivez il faut que quelque chose soit pour que quelque chose soit pardon quand écrivez il faut que quelque chose soit pour que quelque chose apparaisse nous disons il faut que quelque chose soit pour que quelque chose soit dit fin de la citation de Ricœur la veuillance anthologique indique la puissance du langage pour dire montrer dessiner nommer le monde prendre la parole et donc se tourner vers le monde en assumant la responsabilité de le dire ainsi avant toute réflexion avant toute étude scientifique portant sur lui le monde est déjà dit et même expliqué dans le langage ordinaire cela nous indique aussi que le langage fait signe d'une passivité constitutive de l'homme dont sa constitution langagière est une condition hospitalière parler et accueillir avant d'agir ou si vous voulez l'agir du langage comprend une vie peuplée de passivité de cette manière Ricœur se concentre dans la puissance affirmative du langage même s'il reconnaît les besoins des négativités qui l'affectent cela est clairement montré dans les périodes de son anthropologie de l'homme fallible et posé dans finitude et culpabilité ainsi que dans l'article repris dans l'histoire et vérité intitulé négativité affirmation originaire dans ce qui suit nous voudrions proposer de penser la performativité des affirmations dont le sujet qui dit quelque chose reste engagé d'une manière fondamentale pourquoi Ricœur montre-t-il une préférence pour les sacs affirmatifs à partir de quelle soi-même peut se comprendre que faisons-nous chaque fois que nous affirmons quelque chose il faut considérer que ce qui est en Dieu est un type d'affirmation forte qui ne peut pas être dit sans que le sujet parlant ne soit d'une certaine manière impliqué dans le dit il ne s'agit pas de lorsque nous disons quelque chose sans faire attention à ce qu'on dit c'est peut-être la normalité de notre discours quotidien mais c'est plus intéressant de s'interroger sur les situations où le sujet accepte qu'affirmer ou nier est une façon de s'engager dans ce cas la parole libre demande certaines précautions comportent des risques ainsi dire je te déclare je te déclare que signifie aussi je me proclame responsable de ce que je dis en citation de Ilunga Bernard Ilunga dans ce sens l'affirmation n'est pas gratuite l'homme des paroles qui l'apprend car parler et prendre la parole reste engagé dans la manière d'assumer le langage la parole nous sollicite à double titre comme sujet responsable Jean-Louis Chrétien a aussi su le dire après Heidegger je suis doublé et la requête qui nous lance la parole nous sommes requis de parler mais aussi pour le parler et après il affirme nous sommes pris dans la parole de qui nous sommes et avant même de proférer des mots et dans ce sens nous avons toujours déjà écouté et obéi fin de la citation à continu à continu nous voudrions proposer une analyse sur la relation entre parler et écouter à partir de la ovessence en portant de la parole qui ovéit et non pas de celle qui demande de faire quelque chose qui est le cas privilégié par la théorie des sacs des discours nous en trouvons un exemple dans les volontés et l'involonté où Ricard affirme la ovessence et l'occasion la chance et encore une fois les pièges où il m'est offert de rencontrer les problèmes de la légitimité le commandement d'autrui me pose la question de la légitimité de son ordre mais aussi celle de la légitimité de ma soumission l'ovessence authentique est celle qui est consentie c'est à dire qui suscite à moi des raisons d'ovéir or une raison d'ovéir est un motif personnel de décision nous dirons donc qu'il est de l'essence de l'acte volonté des pouvoirs être à la fois quelque chose comme un commandement sur le possible sur le corps sur le monde et quelque chose comme une ovessence à des valeurs réconnues salut et reçu fin de la citation la parole ovessante qui consomme à être ordonnée met en jeu les sujets qui peuvent dire j'ovéir et qui affirme une instance qui après d'une lucidité critique la reconnaît comme autorité l'ovessence n'est pas de telle manière soumission au contraire il s'agit d'une parole capable d'écouter avant de dire et c'est en écoutant qu'il acquise l'autre personne et s'est demandé en tant que proposition de sens qui prémure un changement immobilisation par l'action sincère de cette manière l'ovessence souligne un sujet capable d'initiative et donc capable d'assumer sa responsabilité par ses actes et ses conséquences mais aussi l'ovessence remarque un sujet vulnérable ouvert et traversé par la parole écoutée mais ici la vulnérabilité c'est le chemin par assumer la responsabilité et pour se reconnaître dans la situation d'avoir à répondre d'une parole qui nous arrive dans un texte intitulé la parole interrotrice de liberté Paul Riquet propose de comprendre la parole comme parole entendue parole comprise et parole agissante il faut souligner que le contexte de discussion est proche de l'herméneutique biblique pratiquée par l'auteur il s'agit de penser de l'ovessence non pas comme les contrées de l'autonomie mais comme son fondament véritable la typologie que le philosophe déploie peut nous aider à mieux comprendre la manière pour laquelle l'ovessence est à la base de la constitution du soi parlant l'approche de l'herméneutique de l'herméneutique est significative car elle nous permet de faire un autre pas de passer de la notion d'acte d'acte de discours à celle d'événement l'événement de la parole il s'agit bien sûr d'une discussion qui requiert tienne avec les théologies de la parole comme avant dont Eveline est l'interlocuteur privilégié à cet égard du coeur dit dans l'événement de la parole quelque chose est dit dont je ne suis pas l'origine je ne dispose pas de cette chance de la parole comme je dispose des outils des instruments de travail et des productions deviens consumptifs dans l'événement de la parole je ne dispose de rien je ne m'impose pas je suis dans une situation de non maîtrise absolue dans une situation où tout maîtrise est mise en question c'est peut-être ce que signifie la critique du souci dans les sermons sur la montagne le non-souci c'est l'écoute en autre parle j'écoute fin de la citation c'est très intéressant de penser l'obéissance comme parole écoutée avant de remarquer notre capacité d'initiative pour produire un changement dans le monde ce qui est mis en jeu c'est notre disposition à rencontrer un autre que soit il s'agit d'une passivité fondamentale la disponibilité à être affectée par le sens que porte la parole le sujet jaille comme un sujet vissé par l'arrivée de l'autre et sa capacité qui affleure esplendidement et la disponibilité qui est mêlée d'activité et de passivité donc si le sujet reste disponible à la rencontre avec l'autre qui arrive comme un événement inespéré plein de surprises et de nouveautés d'un même côté la disponibilité est aussi ouverte par la réponse ainsi la parole qui obéit ou dire oui doit savoir écouter ce qui signifie rester ouvert et affectable par le sens le sujet se trouve déjà entrepillé et brisé par la parole qui attend ce qui nous oblige à reconnaître un sujet qui n'est pas à l'origine du sens mais qui est l'occasion de la réponse qui a son fondament dans le silence il s'agit de Riquet de ce silence qui appartient à l'écoute le silence qui est fait pour laisser parler le silence crée un espace pour entendre il y a une manière de se rapporter si l'incensement sur la parole écoutée fin de la citation le langage c'est l'occasion d'un décentrement le sujet à l'écoute se trouve en relation avec l'origine du langage en petite citation de Riquet sans l'être lui-même sans l'être lui-même l'origine du langage l'occasion n'est pas une perte de liberté au contraire c'est une manière d'autonomie la parole qui obéit comprend le sens de la parole qui demande qui ordonne de cette manière elle s'articule en relation avec un sens qui porte le vénement de la parole qu'est-ce que cela signifie simplement que la parole obéissante sait gagner la juste distance la lucidité nécessaire pour recevoir le sens que demande la compréhension dont la réception est une activité critique et non pas une soumission au veuble ainsi l'obéissance fait partie de l'autonomie d'une intelligence qui comprend si vous voulez obéir et se donner une liberté la liberté qui nous donne l'intelligence de l'écoute mais écouter recevoir la parole qui demande est aussi une parole adhousante qu'est-ce que fait la parole selon Riquel elle change la compréhension que nous avons de nous-mêmes et ainsi nous change nous-mêmes fin de la citation le soi-parlant est aussi exposé dans son propre devenir si parler à son fondament dans l'écoute comme espace pour laisser avenir la parole de l'autre c'est la sollicitude qui ouvre comme espace dans la parole ce qui est ici en juge c'est l'attestation de soi les analyses apportées par Riquel sur l'obésion s'examiner dans leur dimension pragmatique en gauche en soi qui est-elle grâce à sa capacité à se comprendre constituée par l'autre que soi de cette manière l'obésion est une manière de devenir autonome mais à partir d'une certaine hétéronomie mais si il requiert de plor ce mot dans beaucoup de textes le soi ne peut pas devenir sans la participation l'implication de l'autre que soi ce qui ne signifie pas une confusion entre le soi et l'autre car par le sujet s'attester ne peut signifier qu'il se reconnaisse capable de répondre dans les exigences et les interpellations de l'altérité nous voudrions finir par une réflexion plus personnelle je m'excuse en autre sens le constitutif du soi dans sa manière d'être en particulier de l'implicité c'est que le soi est patience la patience c'est la manière d'être du soi il y a une patience constitutive sans laquelle le soi ne serait pas en soi sur la passion de la réception de l'autre en soi avant que le soi n'apprenne à dire oui ou non le caractère impliqué du soi avec l'altérité nous dit qu'il est soi a dû recevoir avant de le savoir avant de le savoir mais le besoin nous permet de comprendre une autre détermination de la patience les sujets qui répondent à la parole impérative ne renoncent pas à la recherche de son autonomie ou il n'existe pas à un tel renoncement au contraire il accepte de se définir par la relation avec autrui il accueille par exemple les raisons que l'autre personne apporte pour l'influencer ici l'opposition a une intelligence qui consiste en apprendre à écouter le soi dit oui à la relation avec l'autre dit oui à ses prétentions mais sans renoncer à suivre le chemin de sa propre compréhension et de son devenir donc il dit aussi non le sujet a une constance qui n'est pas la constance de la même été il ne s'agit pas d'une obstination car le soi qui ouveille a su se comprendre une relation avec autrui merci beaucoup je vous remercie pour ce très bel exposé qui a fait le lien entre la philosophie de soi-même comme un autre avec les premiers travaux de Paul Ricoeur et avec un nombre de thématiques liées de près ou de loin à l'aménotique publique ou à ses prémices fondamentales chez Paul Ricoeur nous avons 20 à 25 minutes par discussion je donne donc la parole à qui la demande et je vous encourage à la prendre oui merci beaucoup pour des situations très instructives et je crois que ça montre que c'est un philosophe qui va très loin de voir de montrer que l'intelligence et la raison est ouverte pour écouter une parole et c'est rare parmi les deux autres mais il y a aussi je crains que c'est une tentation pour la théologie de s'arrêter là et de ne pas faire la deuxième partie c'est de lier tout ça et même l'événement de la parole et tout ça à la capacité à l'homme capable de porter l'imputabilité c'est à dire le sujet libre et je crois qu'il manque une deuxième partie alors il faut le lier il faut lier cette possibilité de la raison d'être ouverte à cette parole même d'un Dieu à la capacité de l'homme de l'agir et l'estimation de soi vient de l'agir alors tous les aspects de l'action de l'activité il faut alors les expliquer aussi parce que sinon c'est cette voie directe qui ne prend pas de justifier la parole de Dieu avec la faiblesse du sujet et je crois que ce n'est pas nécessaire pour la théologie de faire ça et lui il ne le fait pas et la théologie ne devait pas subir cette sensation oui merci beaucoup par la question j'avoue la tentation bien sûr je ne peux pas nier mais de toute façon je pense que si j'ai pris un texte de l'herménotique biblique moi aussi j'ai pris la volonté et la volonté j'ai commencé avec une citation dans le texte de la volonté et la volonté mais de toute façon je pense que la structure de l'événement de la parole que nous devons recevoir quelquefois c'est une structure plus générale qui permet de comprendre la parole de l'autre de l'autre personne et non pas seulement la parole de Dieu je ne souviens j'ai pris un texte de l'herménotique biblique je ne pensais pas je n'ai pas pensé pardon je n'ai pas pensé dans la parole de Dieu dans ce texte je n'ai pensé seulement dans la parole de l'autre qui m'arrive comme un événement qui vient à briser mes prétentions de fondation de transparence qui vient à mébriser et de toute façon la question très importante pour moi et vous avez raison avec la nécessité d'une deuxième partie de ce texte c'est la capacité de répondre du sujet le soi même c'est un sujet qui est tel parce qu'il peut répondre à l'interpellation de l'autre et nous pouvons nous pouvons analyser par exemple les capacités de l'homme comme une manière de répondre chaque fois à les différents ou différentes exigences du monde d'autres etc mais toute capacité doit être formée éduquée comme une manière de répondre à les différentes de la relation singulière avec sa femme ainsi la capacité de la mère est chaque fois actualisée si vous voulez chaque fois elle gagne un style qui ne peut pas être a priori sinon seulement a posteriori c'est-à-dire seulement à partir de la relation avec sa femme sa personne etc je ne peux pas aimer mes enfants de la même manière parce que je dois répondre chaque fois aux différentes exigences de mes enfants par exemple il y a d'autres demandes de parole excusez-moi oui je tiens à remercier Patricia de cette analyse qui premièrement m'a permis de voir de quelle manière tu dissocies la dimension imputative de la promesse et de la responsabilité et qu'on retrouve cette dimension de l'imputabilité plutôt du côté de la parole ça c'est je trouve ça assez original et nouveau et c'est très intéressant et le fait que tu n'imputes pas la parole directement au sujet en disant qu'il y a une parole originaire qui est en avant qui précède le sujet ça c'est assez intéressant parce que dans être et temps on voit la constitution même de la structure existentielle la parole fait partie des existentiaux et dans plus en avant dans être et temps après le paragraphe après le paragraphe sur l'attestation on voit que la parole on ne sait plus si la parole fait partie encore de la structure existentielle ou si elle est extérieure à la structure existentielle comme ce qui vient la transformer moi je trouve ça assez intéressant et en tout cas j'ai été saisi de comprendre parce que finalement je n'avais pas pensé que la parole permettait de résoudre la problématique de l'imputabilité en faisant le lien entre la promesse et la responsabilité oui merci David pour moi c'est très intéressant votre commentaire parce que de la même manière nous pouvons dire que la parole de l'autre qui me vient me permet de me découvrir une responsabilité très très sui generis parce que je dois me faire responsable dans un sens dont je ne suis pas l'origine de ce sens je dois apprendre à répondre à assumer une responsabilité pour le sens que l'autre m'apporte comment est-il possible que je peux assumer une responsabilité dans un sens que je n'ai pas posé je pense que c'est la question qui de toute façon ouvre toute philosophie de l'événement l'événement me fait responsable dans un sens que je n'ai pas posé vous avez d'autres demandes de parole oui monsieur merci patrice c'est un conférence pour comprendre cette rapporte de la parole de l'autre de la constitution de l'histoire cette obéissance fondamentale mais aussi très importante pour éliminer toutes connotations originairement moralistes à la responsabilité de rapporter au désir d'être au désir de l'autre oui je pense je pense parce que le sujet qui doit répondre à la parole de l'autrui à la sollicitude il est exigé au maximum au maximum au maximum dans sa capacité d'innovation et de création c'est-à-dire une philosophie comme je sais de penser ne peut pas être une philosophie morale dans le sens contraignant sinon qui doit être une philosophie de la créativité et de l'intelligence d'écouter de l'écoute l'écoute a son propre intelligence qui est une lucidité qui consiste dans les soucis je pense dans les soucis les soucis comme l'attention extrême sur la chose que je dois attendre mais aussi les soucis comme une préoccupation d'accoudir l'autre etc mais pour ça l'homme doit être très créatif merci il y a deux demandes de parole là allez-y merci merci pour ce exposé qui m'intéresse beaucoup parce que c'est précisément sur ces thèmes que selon le rapport et aussi la divergence entre le cœur et les minas et j'ai trouvé très intéressant que vous ayez mis l'accent sur le soi comme patience parce que la patience est précisément une catégorie qui est utilisée par les minas dans la totalité infinie et qui apporte une certaine conception de la temporalité du soi et notamment du soi comme l'ajournement du temps donc comme une modalité de concevoir l'identité différemment par rapport à l'être devant la mort l'être pour la mort et donc je me demande pour vous comment vous concevez précisément cette dimension de la patience et quelle est la connotation temporale qui est impliquée s'il y a ce différé du temps face à l'autre l'unique lieu dont j'ai trouvé une pensée de la patience dériquer c'est seulement par ma finitude c'est la volonté et la volonté dans la volonté et la volonté le cœur il parle de la patience du consentement et il dit que la patience c'est la capacité de subir et de supporter l'autre et je pense que la patience c'est finalement si vous voulez l'intelligence de la réception de l'autre et de la réceptivité de la capacité de recevoir l'autre et bien sûr la patience c'est très intéressant parce que le sujet qui prend patience il doit supporter l'advenue de l'autre bien sûr ce qui signifie que le sujet en chèvre il ne renonce pas à ses prétentions par exemple d'autonomie le sujet qui a patience il se tient de vous avant l'arrivée de l'autre mais de toute façon patienter l'arrivée de l'autre c'est aussi apprendre à recevoir l'autre sans que que je suis deviant en otage de l'autre c'est la différence avec l'événage je pense la patience c'est un oui qui nous dit à l'autre personne ou à l'altérité mais aussi la patience c'est un non c'est-à-dire j'apprends à recevoir mais sans renoncer à me constituer à choisir qu'est-ce que je dois faire avec l'avenue de l'autre personne par exemple tu penses Jean-Luc j'ai trouvé le plus intéressant dans le passage qui s'est arrivé dans l'analyse des actes de discours chez Pauline et d'autre part effectivement cette procédure des catégories de réceptivité et d'activité qui sont les catégories du volontaire et la volontaire et ça m'a rappelé une remarque de rigueur je ne sais plus exactement du début mais que j'ai trouvé extrêmement suggestible et j'étais étonné qu'il n'ait pas exploité dans soi-même comme un autre oui oui mais un peu plus lentement s'il vous plaît qui portait justement sur la philosophie des actes de discours de Austen et il dit il y a une ambiguïté de cette théorie des actes des discours parce qu'au fond quand on parle d'un acte de discours il y a une interprétation forte c'est celle qu'on retient généralement celle de l'initiative qu'on associe à la responsabilité ou à la possibilité d'une prise de responsabilité mais au fond il y a un agir du discours ou un acte du discours qui relève plus d'une sorte de spontanéité et qu'on peut penser à la fois comme une forme d'écoute mais aussi d'une sorte de conscience insommillée que nous avons dans le même de tout le monde et qui fait que c'est un message semi-facile oui mais je fais la différence entre les affirmations qui nous qui nous donnons comme je ne sais pas comment dire facilement donc peut-être il n'y a pas une vraie vraiment une vraie écoute oui je ne sais pas si mais mon intérêt c'est sur l'affirmation qui engage les sujets dont les sujets sont engagés je pense que l'étendue qui fait Austin dont il ne restringe pas la performativité dans les performatifs sinon qu'il tente la performativité au langage entier dans les comptatifs il y a aussi une performativité nous permet de penser qu'est-ce qui signifie affirmer bien sûr nous pouvons faire la distinction entre une affirmation déville et une affirmation faute tout mon intérêt est sur l'affirmation faute l'affirmation qui implique une responsabilité du sujet je n'ai pas fait l'analyse sur l'autre type d'affirmation mais je sais que c'est une possibilité et c'est très intéressant parce qu'il y a une passivité fondamentale mais sans lucidité sans lucidité y a-t-il d'autres demandes de parole oui j'aimerais simplement un contact concret avec l'écriture c'est je pense en 54 pardon une conférence qu'il donnait à Chambon-Solignon sur Albert Camus et à la fin de la conférence j'étais moi-même adolescent bon et à la fin de la conférence une personne s'élevait au fond de la salle c'était Camus humaine et Brécoeur dit ah ben je dis vous avez encore pas connu mais vous n'avez donc connaissait la parole écrite de Camus et je me comme pensez-vous de ce que j'ai raconté et bien Camus a dit vous avez évoqué l'importance des surréalistes sur moi et je je corrige ce n'est pas les surréalistes c'est plutôt Nietzsche qui m'a beaucoup offert aussi ok ok merci beaucoup merci je reviens sur ce que vous avez à dire de la conscience et j'ai moi-même cherché chez ce mot-là je n'ai pas forcément fait je pense que ça correspond davantage au volontaire et à la volontaire vous avez raison mais je me demandais si finalement il n'y avait pas une forte reprise de cette thématique dans la définition du sujet comme à la fois agissant et souffrant au fond c'est peut-être ça la patience cette double articulation que propose constamment le cœur et alors cette double articulation je la voyais et c'est intéressant que vous l'avez évoqué je voyais cette articulation donc travaillée dans le concept de patience mais aussi évidemment dans celui d'attention et au fond ce sont chaque fois ces concepts dans lesquels on trouve en effet ce nœud fondamental qui parcourt je crois l'ensemble de l'œuvre la position du sujet qui n'est relatif qu'à ce qu'il est capable de recevoir le sujet se pose selon ce qu'il reçoit ce qui finalement aussi se retrouve dans une idée de l'attestation oui je pense que bien sûr j'ai essayé de remarquer les deux dimensions la dimension de la capacité prendre la parole par exemple assumir une responsabilité être capable d'écouter etc mais aussi une dimension de passivité qui c'est finalement la réception mais de toute façon je pense que peut-être il n'y a qu'à faire une autre distinction qui c'est qu'il y a une patience si vous voulez plus fondamentale plus fondamentale plus fondamentale pardon plus fondamentale qui est une réception sans le sujet c'est-à-dire le sujet le soit est constitué par l'autre avant que le sujet le sait oui il y a une patience qui 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 nous faisons sans nous de certaine manière je souviens qu'il requiert il n'arrive pas à penser dans ce sens mais peut-être je crois il le suppose surtout dans la volonté la volonté dans le sujet défini dans le premier moment comme un cogito brisé un cogito en relation brisé parce qu'il est en relation le monde la vie par exemple le corps etc et la relation avec l'autre c'est primitif finalement je voulais encore poser une question même le président a le droit de poser une question il ne se condamne pas au silence parce qu'il a le droit de partager la parole en fait c'est une double question la première porte ce qu'on vient de voir maintenant à ce nombre de fois à savoir ce problème qu'on pourrait mettre sous l'étiquette passivité tout en se rappelant que Ricœur avait l'habitude de dire quand on le confrontait à la question c'était une tarte à la crème donc ce qui en français ne veut pas dire que c'est un très bon tu peux parler un peu quand on posait la question de la passivité en ces termes à Ricœur il répondait c'est une tarte à la crème ce qui en français veut dire c'est une question bateau pas très sensée bien cela dit je crois qu'il y a un vrai problème là dessous et c'est pour ça à mon sens que Ricœur réagissait comme ça à savoir que en citant Schreiermacher seule la mort est passive le cadavre tant qu'on n'a pas à faire un cadavre même la réceptivité la plus fondamentale est encore un mode d'activité cela il le savait de Husserl mais cela Husserl le savait de Fichte on oublie trop que Husserl était un grand lecteur de Fichte qui se définissait volontiers en privé même comme Fichte entre autres dans les lettres à Ricœur et il y a un écrit essentiel de Fichte sur la spécificité de la science de 97 tout petit truc mais assez trapu dans lequel il fait une critique de la conception consciente de la réceptivité pour montrer que même dans la réceptivité il y a un mode d'activité et il n'y a pas de constitution sans activité mais cela veut dire qu'il faut penser cela non seulement pour la réceptivité sensible qui était l'objet de la perception qui était l'objet commun de Fichte et de Husserl mais aussi pour la réceptivité à la parole de l'autre l'écoute et même la patience ce sont des modes d'activité et il faut les penser comme tels cela vaut même d'ailleurs pour Lévinas le célèbre à mon avis un de ses meilleurs articles de la conscience à la veille il s'agit bien même la veille la couche la plus profonde de la conscience est un mode d'activité ce n'est pas une passivité or chez Ebeling nous avons le problème qu'il a mécompris Schleiermacher et qu'il a introduit cette idée de passivité comme interprétation de Schleiermacher ce qui est un peu le non-sens Schleiermacher a seulement des citations qui disent le contraire donc elles sont vite réglées bien ça c'était mon premier point parce que je crois que c'est un point important quand on parle de ce genre de questions et mon second point est un lien direct avec ça c'est la question de ce que l'on a discuté un certain nombre de fois sur le type d'acte de parole qui ne serait pas vraiment un acte et un point intéressant là-dedans me semble être j'ai beaucoup aimé ce que vous disiez sur l'engagement à mon avis la question de l'engagement commitment c'est un aspect du pragmatisme qui s'est développé après Austin je ne crois pas que ça se trouve déjà chez Austin mais c'est maintenant dans la philosophie pragmatique du langage américain un aspect absolument central chez Brandom en particulier et cela veut dire quoi ça veut dire que même quand je parle quelque chose cette formule que je n'aime pas la langue parlerait par moi je ne sais pas très bien ce que ça veut dire c'est du Heidegger et de mauvais Heidegger mais quoi qu'il en soit même si ça parle à moitié automatiquement s'il y a et en principe il y a quelqu'un à qui je m'adresse qui entend ce que je dis il estime que je suis engagé par ce que j'ai proféré peu importe le degré de conscience que j'avais en proférant ce que j'avais et si je dis une ânerie il va me contredire si je donne une information et qu'il fait comme un acte malheureux sur la base d'informations il m'en voudra et il m'en rendra plus responsable donc c'est ça l'engagement l'engagement ça veut dire que pour autrui c'est un acte qui m'est imputable et dont autrui m'imputera toutes les inférences et les conséquences peu importe à quel point j'ai réfléchi à ce que je disais ou je n'ai pas réfléchi donc l'imputabilité n'est justifiée philosophiquement sinon ce serait point d'arbitraire n'est justifiée philosophiquement que si quel que soit le degré de réflexion dont j'ai fait preuve en m'exprimant en définitive toute expression de ma part au sens quasiment physique est un acte et donc quelque chose qui est ressorti de cette activité qui constitue le soi oui mais j'ai dit dans la conférence que l'hospitalité c'est une manière d'activité la patience aussi est une activité en passif mais la passivité de la patience la passivité de l'hospitalité consiste dans l'activité qui c'est par exemple l'hospitalité je dois donner l'hospitalité je dois faire quelque chose pour pouvoir recevoir l'autre et si je ne pense pas la passivité seulement comme pour passivité je pense que la passivité c'est pour plaît d'activité bien sûr mais je fais une autre distinction qui je souviens qui peut-être nous ne pouvons pas trouver si facilement dans l'ouvre de Ricœur qui sait qu'il y a une passivité intérieure qui sait la passivité plus passive que toute passivité comme dit Lévinas qui sait la rencontre avec l'autre avant que le sujet peut assumer un type de responsabilité mais de toute façon la passion dont j'ai parlé c'est la passion pour plein d'activités parce que je dois par ces raisons j'ai parlé par exemple de l'intelligence de l'écoute c'est une manière active de recevoir c'est une manière lucide et critique de recevoir Intelligence israiane agilité exactement bien sûr citation de Fichte parfait je vous remercie je remercie notre conférencier et